... Merci de m'accueillir chez vous, même à distance. J'aurais préféré être là physiquement, mais les temps sont difficiles et les circulations vivement découragées. Donc, on fonctionne quand même. Heureusement que la technologie est là pour nous aider. Donc, vous avez mon PowerPoint sous les yeux. Donc, vous avez le titre que j'ai proposé. Et j'aimerais juste commencer avec vous à réfléchir sur un certain nombre, ou à partir d'un certain nombre d'étiquettes qui sont souvent proposées, utilisées quand on parle d'enseignement bilingue, d'enseignement par immersion, ou de CLI, l'EMIL. C'est l'étiquette qu'on utilise de plus en plus au niveau européen, en tout cas. Ces étiquettes se multiplient. Certaines sont préférées dans certains contextes, à certaines époques. Elles ne sont pas toujours extrêmement investies du point de vue scientifique. Parfois, elles correspondent à une idée, à une préférence locale. Mais elles disent quand même toujours quelque chose sur la façon qu'on a de voir ce type d'enseignement, qui globalement est une façon d'enseigner un contenu dans une langue étrangère ou seconde. Donc, on sort du strict domaine de la didactique des langues. On sort de la classe de langue pour utiliser une langue étrangère ou seconde en enseignant des contenus divers du programme scolaire. Alors, si on prend les étiquettes que je viens de mentionner, CLIL en anglais, EMIL en français, qui mettent au centre l'idée d'intégration. Mais dans CLIL, on a learning à la fin. Dans Content and Language Integrated Learning, on a apprentissage. Alors que dans EMIL, on a enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère. Donc, probablement que ces deux étiquettes se veulent comme largement équivalentes. Mais finalement, elles mettent en évidence des éléments qui ne sont pas tout à fait convergents. On connaît bien l'étiquette de DNL, discipline non linguistique. Donc, on enseigne les DNL, on fait de la DNL, etc. Ce qui suppose qu'on enseigne une discipline non linguistique au moyen d'une langue étrangère ou seconde. Alors, on a proposé ensuite des DNL, disciplines dites non linguistiques, pour des raisons pas si évidentes que cela, mais qui vont peut-être le devenir diapositive après diapositive. On parle aussi assez généralement d'enseignement bilingue. On sait très bien que dans l'enseignement bilingue, ou dans le CLIL, l'EMIL, ou dans l'immersion, la prise en compte du plurilinguisme peut être assez variable. L'idée qu'on se fait du bilinguisme peut être assez variable. Très souvent, on voit le bilinguisme plus comme un objectif que comme un moyen, une ressource pour l'enseignement immersif, notamment. Alors, on parle d'immersion, on a repris ce terme notamment à la tradition canadienne, mais pas seulement. Donc, il y a une florilège de termes. Alors, ces termes, parfois, ne sont pas fondamentalement questionnés. Ils sont choisis parce que, voilà, c'est l'idée de quelqu'un à un moment donné, où il y a un terme à la mode. Parfois, ils sont assumés parce qu'on voit l'enseignement bilingue, immersif d'une certaine manière, mais ils mettent en évidence des éléments qui méritent d'être questionnés. Par exemple, on voit que certaines de ces étiquettes se focalisent plutôt sur l'enseignement que sur l'apprentissage, sur les matières que sur les langues. On fait intervenir le bilinguisme ou une langue en particulier. Donc, tout ça n'est pas tout à fait indifférent. Et la démarche sur laquelle on met l'accent peut être aussi assez variable. Parfois, on a le terme intégration. Alors, il n'est pas forcément non plus toujours assumé de manière très forte au niveau didactique et scientifique. Mais dans Clil et Emile, on a quand même l'idée d'intégration qu'on n'a pas dans immersion, dans DNL, dans l'enseignement bilingue. Parfois, on insiste sur plutôt l'idée d'une exposition à la langue. L'immersion, c'est ça. On est trempé dans une langue étrangère ou seconde. Et puis, on donne l'impression finalement que l'apprentissage se fait un petit peu par capillarité, par magie. Il y a bien quelque chose qui se passe quand on est entouré d'une langue. Mais enfin, on sait bien que ce n'est pas juste un processus, comment dire, automatique. Mais enfin, l'immersion, on se laisse supposer un petit peu ça. C'est plus l'environnement dans lequel on est, et pas tellement le travail qu'on fait à partir de cet environnement sur cet environnement. L'enseignement bilingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisse supposer que le bilinguisme est au centre de l'attention, alors que ce n'est pas forcément le cas dans toute classe bilingue. Donc, tout ça varie assez largement. Et l'important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans une classe, qu'elle soit étiquetée immersive, bilingue, CLIL, EMIL ou autre chose encore, d'essayer de comprendre ce qui s'y fait, ce que l'école, le programme, le ministère attend de ce type de classe, quels sont les outils mobilisés par l'enseignant pour essayer de comprendre quels sont les enjeux réels, effectifs, liés à ces programmes, à ces approches particulières de l'enseignement. Et ici, j'aimerais avec vous me focaliser sur deux aspects. Le premier concerne l'articulation entre le travail qu'on fait en langue, sur les langues, et le travail qu'on fait sur les disciplines non linguistiques ou les savoirs qui sont au programme de l'enseignement de ces disciplines non linguistiques. Donc, il y a quand même quelque chose qui est censé se passer à l'articulation entre l'enseignement en langue ou des langues et l'enseignement des savoirs non linguistiques, pour faire bref. Et alors, ça, c'est un aspect des choses. Alors, on attend une articulation, on met en place une articulation, on parle d'intégration, l'idée d'intégration est présente dans les sigles CLIL et MIL. Maintenant, il faut aller voir de plus près pour comprendre comment se passe cette intégration, s'il y a intégration, est-ce qu'on accompagne cette intégration, est-ce que ça donne lieu à des outils particuliers de travail au niveau didactique. Donc là, c'est un premier point d'attention. Et le deuxième concerne l'intégration entre ce qui se passe dans la langue seconde ou étrangère et les ressources déjà disponibles et qui continuent aussi à se complexifier, à s'enrichir, dans la langue première ou maternelle. Il y a bien quelque chose qui se passe aussi à l'articulation entre cette deuxième langue, qui reste une deuxième langue, alors deuxième, troisième, quatrième, et des langues ou des langues déjà disponibles. Donc, il y a quelque chose qui se joue en termes de ressources bi- ou plurilingues et d'enrichissement, d'utilisation de ces ressources. Et là, c'est le deuxième point d'attention que j'aimerais vous proposer dans la petite heure que je vais vous parler. Donc voilà, en gros, je vais partir de quelques considérations sur la permanence de la langue dans l'école, dans l'enseignement, de l'apprentissage, et de cette permanence aller jusqu'à une pertinence des langues. La langue est toujours là, le discours est toujours là. Maintenant, il s'agit d'en prendre conscience et de faire en sorte que le discours devienne un élément de pertinence dans tout acte d'enseignement et d'apprentissage. Donc, je vais partir de là avec deux citations et une petite réflexion. Et je vais prolonger cette réflexion en me promenant de la communication jusqu'à la problématisation, parce qu'on verra qu'effectivement, on passe par la communication quand on enseigne, quand on apprend. On est baigné dans des activités discursives. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir problématiser un certain nombre d'éléments à partir de ces activités discursives pour faire le travail qu'on a à faire dans les disciplines non-linguistiques particulièrement. Ensuite, je mettrai l'accent sur deux éléments. Le premier tient à la gestion de l'approximation, c'est-à-dire que suivant ce qu'on attend de la communication, suivant ce qu'on met en route en termes de problématisation, on va traiter l'approximation linguistique de manière assez variable, donc je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez concret et d'assez important quand on essaie d'outiller des enseignants pour fonctionner dans ces classes. Et le deuxième aspect concernera le bilinguisme, le plurilinguisme, à savoir comment on se préoccupe, comment on s'occupe de ces ressources plurilingues pour travailler dans ces classes. Et je prolongerai ces réflexions avec une série d'exemples, je crois que j'en ai prévu trois, qui nous aideront à faire tourner un petit peu ces différents outils pour arriver vers une brève conclusion. Donc voilà, tout ça devrait tenir maintenant en 52 minutes, je pense. J'espère, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a des incompréhensions, des problèmes, mais de toute façon, il y aura un temps de discussion après la présentation. Est-ce que ça va jusque-là ? Alors, je commence avec une double citation. D'abord, une citation qui est tirée d'une publication qu'on trouve sur Internet, c'est un cadre de référence pour l'enseignement de la langue seconde à des élèves qui entrent à l'école, donc c'est vraiment au niveau de la maternelle, et des élèves allophones, donc qui doivent apprendre la langue d'accueil en tant que langue seconde. Et puis, on trouve quelque chose d'assez intéressant dans ce document qui nous dit la chose suivante. En fait, toute la vie de la classe, du matin à la fin de la journée, offre des occasions de développer les aptitudes linguistiques des enfants. Le bricolage, la gymnastique, la promenade et même le simple jeu fournissent autant d'occasions de stimuler la communication et l'interaction et d'enrichir les compétences orales des enfants. Pour les compétences en compréhension de l'oral comme pour les trois autres, la règle est de travailler la langue toute la journée. Donc, on voit bien à l'idée, si vous voulez, qu'il y a une forme de permanence de la langue et du discours, qu'il s'agit d'en prendre conscience et d'utiliser ce temps qu'on passe en langue, quelle que soit la langue, pour que la langue puisse profiter à tout moment des activités qui sont conduites en classe. Je vous donne une deuxième citation qui est due à un physicien que j'aime bien citer, je le citerai encore tout à l'heure, Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite à l'Université de Nice, qui est un savant dans le domaine de la physique, mais qui est très sensible au rôle de la langue, du langage, du discours, dans la construction des savoirs de sa discipline, et des savoirs de toute discipline. Il dit dans un de ses ouvrages, s'il n'est pas toujours facile de calculer d'intégral ou de faire un dosage, c'est qu'il est toujours difficile de parler et d'écrire ses pratiques, c'est-à-dire de les penser. Donc, il nous dit qu'en gros, la langue est toujours engagée dans la construction et la transmission des savoirs, et qu'élaborer finalement des savoirs scientifiques, ça suppose de mobiliser des ressources langagières et discursives, et qu'il s'agit d'en prendre conscience. Et donc, c'est pour ça que je parle de permanence et de pertinence de la langue. Permanence, parce que la langue est toujours là, on est toujours baigné de langues, dans une langue, au moins une langue, mais dans les systèmes bilingues, il y en a une deuxième. On est baigné dans une ou plusieurs langues quand on enseigne et quand on apprend. Donc, il s'agit d'utiliser ces espaces communicatifs pour entraîner la communication, pour être attentif finalement à développer des outils toujours plus complexes de communication. Mais en même temps, il s'agit aussi d'aller chercher des zones de pertinence de cette langue pour montrer que la langue engage les savoirs scientifiques, les savoirs didactiques, assez régulièrement, et que chaque discipline, que chaque enseignant peut aller chercher des leviers dans le discours pour montrer, mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui seront pertinents pour comprendre, comprendre mieux peut-être la mise en place des savoirs propres à telle ou telle discipline. Donc, voilà, cette idée de pertinence de la langue qui se centre sur l'idée de permanence de la langue ou du discours, je pourrais ajouter, me semble assez intéressante à mettre d'emblée sur la table. Alors, je vais juste prolonger ce raisonnement en prenant finalement un premier exemple. Alors, j'espère que je regarde juste que je n'ai pas fait de bêtises. Alors, je prends un premier exemple pour vous montrer que très souvent, justement, quand on enseigne, on est baigné de langues, on passe par la langue, par au moins une langue, qu'on enseigne les mathématiques, les SVT, l'éducation musicale ou la philosophie. Donc, on passe par la langue, on mobilise la langue, on mobilise le discours, les élèves aussi de leur côté. Mais très souvent, le discours n'est pas perçu comme étant un enjeu possible. Le discours nous donne des outils, nous donne des occasions, nous donne des leviers, si on veut bien les voir, pour enseigner peut-être mieux, pour enseigner de manière plus explicite un certain nombre de savoirs dans toutes les disciplines. Mais très souvent, on ne saisit pas ces occasions parce qu'on n'est pas formé, même quand on est prof de langue, d'ailleurs, on n'est pas formé pour identifier dans le discours des traces, des leviers qui nous permettent de remonter à la constitution de certains savoirs disciplinaires. Alors, je prends un petit exemple, parce que c'est toujours un peu plus simple. C'est un exemple tiré ici d'une leçon de mathématiques. J'avais enregistré ça en Valais d'Ost, en Italie. J'ai pas mal travaillé en Valais d'Ost, qui est un système d'enseignement bilingue depuis longtemps désormais, qui marche très bien à l'école primaire, qui est un peu plus inégal au niveau du collège et du lycée. Ici, on était au collège, et les élèves avaient un enseignement de mathématiques qui était partiellement, en tout cas en français, langue seconde. La plupart des élèves sont quand même natifs de l'italien. Et ici, le prof de maths conduisait son activité en français de manière tout à fait intéressante. On n'avait pas forcément l'impression, pour autant, qu'il s'arrêtait sur les problèmes linguistiques. Il considérait que les élèves savaient assez de français pour pouvoir fonctionner en français dans la classe de mathématiques. Il n'y avait pas une attention particulière à la langue, alors qu'on voit, vous allez le voir tout de suite, que la langue pose questions, pose problèmes, donne un certain nombre d'indices qui permettraient éventuellement d'interroger de manière intéressante des savoirs propres à la discipline. Alors ici, le français est langue seconde. On n'en a pas forcément l'impression quand on lit ce petit extrait. Mais ce qui va m'intéresser, ce n'est pas forcément que le français soit langue seconde, mais le fait que la langue nous donne un certain nombre d'éléments qui pourraient être tracés d'une certaine manière, mis en relief, et qu'ils ne le sont pas forcément ici. Alors c'est un tout petit extrait, parce qu'on a un temps très limité, mais dans cette classe, on commençait une activité sur les quadrilatères. Et l'enseignant avait demandé aux élèves de se mettre par groupe et de dessiner des quadrilatères pendant 5-10 minutes. Ensuite, les élèves devaient venir au tableau noir et faire les dessins ou montrer les dessins qu'ils avaient trouvés dans leur groupe en termes de quadrilatères. Alors, vous pouvez bien imaginer, si on faisait l'activité ensemble, si je vous la faisais faire, mais enfin, ce n'est pas le lieu, si je vous demandais de dessiner des quadrilatères, même qu'on a tous été des années à l'école, qu'on a été drillé en mathématiques et dans d'autres disciplines, et en géométrie, probablement que vous auriez fait qu'on aurait tous fait comme les élèves ont fait, des élèves de 12-13 ans, qui ont fait des carrés, des rectangles, des losanges, des trapèzes. Donc, rien de bien monstrueux, rien de bien surprenant. Simplement, l'enseignant, quand il voit que groupe après groupe, les élèves viennent avec ces mêmes figures, des trapèzes, des rectangles, des carrés, l'enseignant intervient et dit mais toujours des trapèzes, ou toujours des rectangles, ou toujours des carrés, pas des quadrilatères en général, parce que dans la consigne, on parlait de quadrilatères en général. C'est vrai que la consigne disait ça, il demandait aux élèves de dessiner des quadrilatères en général. Alors, vous voyez, oui, on comprend les mots. Quadrilatères, c'est un mot technique, mais en général, on a l'impression de comprendre. Alors bon, il y a pas mal de discussions dans cette classe, les élèves ne comprennent pas forcément pourquoi l'enseignant n'est pas tout à fait satisfait de voir toujours des trapèzes, des rectangles et des losanges. Il aurait voulu des quadrilatères en général. Alors après, j'ai coupé un bout de la discussion parce que ça prendrait trop de temps, mais à un moment donné, un élève va dire « Ah, on trouve aussi des quadrilatères irréguliers. » Si je pouvais le dessiner, je le dessinerais, mais un quadrilatère irrégulier, c'est un quadrilatère qui n'a pas de côté parallèle, qui n'a pas d'angle droit, qui n'a pas de côté égaux. Donc ça donne des figures qu'on qualifierait de façon prosaïque de bizarre, d'un petit peu étonnante. Alors comme le dit l'élève, il y a aussi des quadrilatères irréguliers, quelque chose qui n'est pas très régulier. Et l'enseignant le reformule en disant « On trouve donc des quadrilatères plus généraux. » et il va dire un peu plus loin. On a même des quadrilatères particuliers comme les trapèzes, mais c'est un cas particulier. Alors, cette chose-là, j'ai mis en évidence un certain nombre d'éléments langagiers qu'il y a dans cette petite interaction. Cet échange-là est très intéressant, mais montre finalement que l'enseignant sous-estime sans doute le fait que les termes qu'il utilise dans sa discipline, en mathématiques en l'occurrence, entrent en collision avec des termes qu'on utilise aussi dans le langage quotidien, dans le langage courant. Et les savoirs qu'il est en train de mettre en place entrent en collision avec des intuitions qu'ont déjà les élèves sur les mathématiques. Parce que quand on commence la classe de mathématiques, on a déjà quand même une idée des mathématiques, on a une relation avec les formes géométriques, on a une relation avec les nombres, avec les chiffres, etc. Mais évidemment, à l'école, on va passer d'un savoir quotidien à un savoir savant. Il y aura toute une réorganisation de ces savoirs et ça passe aussi par une réorganisation du langage et du discours. Alors, ce qui est perturbant ici pour l'élève, c'est que ce qui lui semble irrégulier, vous voyez les tours de parole 3 et 4, on a aussi des quadrilatères irréguliers, pour l'enseignant, ça devient des quadrilatères plus généraux. Les choses les plus biscornues, les quadrilatères qui n'ont rien de régulier justement, sont très bizarres pour un élève, parce qu'on ne rencontre pas ça, ce n'est pas la forme d'une table, ce n'est pas la forme d'un tapis, ce n'est pas, c'est des choses très bizarres, sont en même temps les choses les plus générales. Quand on parle de quadrilatères, il s'agit des choses les plus générales. Alors, ça prendra du temps, ils vont parler pendant deux semaines des quadrilatères, mais sous l'idée de plus général, il faudra comprendre qu'il s'agit des quadrilatères qui ont le moins de propriétés particulières. Ça veut dire pas d'angle droit, pas de côté parallèle, pas de côté égo, etc. Donc, ça va d'ailleurs trouver un terme plus ou moins technique en mathématiques qui sera quadrilatère quelconque. Quelconque, donc qui n'a rien de particulier. Mais, dans l'intuition des élèves par rapport à leur connaissance qu'ils ont des formes géométriques, ce qui est quelconque est très particulier, est très étrange. et c'est quelque chose qui les perturbe un petit peu. Alors, si vous voulez, c'est assez intéressant parce que, ici, bon, il y a tout un travail qui va se faire, c'est le début d'une activité qui va être conduite pendant un certain temps, mais je suis assez convaincu que les enseignants de mathématiques ne sont pas forcément extrêmement conscients du langage qu'ils utilisent, du fait que ce langage entre en collision avec le langage quotidien ou avec des acceptions quotidiennes des mêmes mots et que ces glissements demandent un effort important, un déplacement important au niveau cognitif et que ce glissement peut être d'une certaine... Il est apporté, porté par la langue, mais il peut être accompagné aussi par une prise de conscience des éléments langagiers qui nous donnent un certain nombre d'indices. Et après, d'ailleurs, d'une langue à l'autre, on peut avoir des termes qui sont différents pour dire quelconque, irrégulier, général, etc. Et puis, on voit bien ici le toujours, aussi, donc, même, etc., ce que j'ai surligné en jaune. Dans le discours lui-même, ce n'est pas seulement dans la terminologie spédialisée, dans le discours lui-même, il y a des manières justement de mettre en évidence un certain nombre de choses. Vous voyez, le donc de l'enseignant, irrégulier, donc plus général, cette inférence, ce lien logique, n'est pas du tout logique justement pour les élèves dans un premier temps. là est tout le problème d'une certaine manière. Alors ici, il n'y a même pas de bilinguisme. Alors la langue est une langue 2, mais très souvent, on constate que quand on travaille dans une langue 2, comme les éléments linguistiques sont moins disponibles, ils ont tendance à être davantage interrogés. Ici, on ne le voit pas, mais on aurait pu imaginer que l'enseignant s'arrête davantage, essaie de questionner la compréhension qu'ont les élèves de ces différents adjectifs et ça aurait pu d'emblée donner lieu à une explicitation intéressante. Mais on voit bien qu'ici, il y a déjà dans cette petite interaction plein d'indices linguistiques à utiliser pour la discipline mathématique, mais aussi pour les connaissances langagières elles-mêmes, mais que ces indices finalement sont très peu perçus, on glisse dessus, voilà, on mobilise le discours sans forcément s'arrêter sur des éléments qui pourraient faire levier d'une certaine manière. Alors, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que très souvent quand on enseigne dans une classe bilingue, alors bilingue, immersive, CLI, LEMI, etc., on va effectivement se saisir d'une langue seconde ou étrangère pour enseigner en contenu disciplinaire, en mathématiques, en histoire ou dans d'autres disciplines, mais très souvent, si vous voulez, on considère que les savoirs sont les savoirs habituels, les savoirs des maths, enfin l'enseignant connaît son programme, et qu'il s'agira simplement de formuler ces savoirs dans une autre langue. Donc voilà, c'est plutôt la formulation qui va retenir l'attention, donc je devrais formuler différemment parce que c'est une langue 2, mais ce n'est pas tellement la formulation des savoirs, de quels savoirs, les enjeux de la formulation pour ces savoirs, le lien entre la formulation, la forme et les savoirs, en langue 2, mais aussi en langue 1. Alors très souvent, si vous voulez, dans ce petit schéma, j'ai voulu montrer la chose suivante, je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de théorisation aujourd'hui avec vous, mais enfin, ce petit schéma m'aide quand même à penser, on part effectivement de l'idée qu'on met en place une tâche didactique, une tâche discursive, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, une tâche didactique est toujours soutenue par du discours, donc il y a une tâche discursive qui va porter une activité à un moment donné, cette tâche discursive est conduite dans une langue seconde ou étrangère. Alors évidemment, on s'y attend, le fait qu'on conduise l'enseignement dans une langue étrangère, ça va nous amener régulièrement à des problèmes, des problèmes de communication, des problèmes de transmission, des problèmes d'accès à la compréhension, et donc on va déployer très régulièrement dans des classes bilingues des stratégies de résolution de problèmes de communication. Les enseignants de langue seconde savent très bien le faire parce qu'ils ont été formés notamment aux approches communicatives qui leur donnent les ressources pour déployer des stratégies de résolution de problèmes de communication. Et donc très souvent, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on communique dans une langue deux, des savoirs qui peuvent être de mathématiques, d'histoire en fonction de ce qui est disponible et possible, mais l'attention, elle est juste sur la formulation en tant que telle. On va veiller effectivement à garantir un accès aux outils linguistiques pour pouvoir communiquer. on va résoudre des problèmes quand ils empêchent d'avancer dans la transmission du sens. Et donc, en gros, d'une certaine manière, ce que j'ai mis sous le segment problème, travailler malgré la langue étrangère et pour la langue étrangère, je schématise, je raccourcis mon raisonnement, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on travaille dans une langue étrangère, ça va être un peu plus difficile, plus laborieux, ça va résister. Et en même temps, c'est ce qu'on cherche parce qu'on aimerait exposer davantage les élèves à cette langue, on aimerait les mettre face à des difficultés communicatives pour les aider à communiquer mieux, pour enrichir leur boîte à outils. Donc, on communique malgré les difficultés en langue 2, mais on utilise ces difficultés pour augmenter les ressources en langue 2. Donc, on profite à la langue 2, donc on travaille malgré cet écran, mais pour améliorer cette langue seconde ou étrangère. Très souvent, c'est quand même comme ça qu'on voit les enjeux du travail en classe bilingue. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, c'est une façon déjà intéressante d'amener un certain nombre de savoirs dans ce type de classe. Mais sans forcément interroger de manière frontale les savoirs de la discipline, en quoi les savoirs de la discipline pourront être éventuellement affectés positivement ou négativement pour être embarqués dans ce travail en langue 2. de ça, ce n'est pas forcément au centre de la réflexion. Pour amener ça au centre de la réflexion, il faut aller à droite sur le schéma, sur le segment problématisation en se demandant si le fait de travailler dans une langue seconde ou étrangère n'amène pas finalement à regarder différemment le contenu de l'enseignement, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie ou d'autres choses. Est-ce que le fait de travailler dans une autre langue, de peiner parfois, d'avoir des problèmes dans le travail en langue 2 ne nous amène pas à regarder différemment les éléments de contenu de la discipline et de mettre en évidence des éléments de savoir qu'on n'aurait peut-être pas mis en évidence ou qu'on n'aurait pas montré de la même façon. Et donc, c'est ce que j'appelle la problématisation, c'est ce que je vais essayer d'illustrer à travers quelques exemples tout à l'heure, dans quelle mesure on peut saisir ce travail en langue seconde, saisir peut-être les problèmes que nous pose la langue seconde pour interroger différemment les contenus de la discipline. Donc, l'idée de travailler avec une deuxième langue, donc avec du bilinguisme d'une certaine manière, mais pour les savoirs, pour faire quelque chose peut-être de différent, de plus, avec les savoirs de la discipline et pas juste au bénéfice de cette deuxième langue qui de toute façon profite évidemment du fait qu'on passe plus de temps dans la semaine à entendre et à parler la langue seconde ou étrangère. Donc, c'est ça un petit peu mon raisonnement et c'est à partir de là que j'aimerais mettre l'accent maintenant sur deux éléments, la question de l'approximation et puis ensuite la question des ressources bilingues ou plurilingues qui sont deux clés que j'aimerais vous soumettre avec quelques réflexions et puis ensuite on entrera sur des exemples et j'espère que tout ça va tourner de manière assez claire sur les exemples et puis vous pourrez sans autre intervenir ensuite pour poser vos questions ou formuler vos commentaires. Très souvent, vous voyez quand on enseigne dans une classe, même quand on enseigne d'ailleurs dans une classe de langue, mais quand on est dans une orientation communicative où l'idée ce n'est pas forcément que les élèves, quand on est dans une classe de grammaire ou de vocabulaire, on aimerait que les élèves évidemment s'approchent du savoir standard de la langue, du corpus établi de la langue, mais quand on est, quand l'idée c'est de communiquer dans une langue étrangère et qu'on est même dans une classe de langue mais avec une approche communicative ou une perspective actionnelle, on tolère une certaine approximation parce qu'effectivement l'idée c'est peut-être d'échanger, de parler de son week-end, de parler maintenant de la crise sanitaire, on peut en parler, l'idée n'est pas forcément de produire un discours qui soit exempt d'erreurs et qui soit le plus proche possible de ce que fait un natif, mais l'idée c'est d'échanger sur un contenu, d'être compréhensible et de pouvoir assurer une certaine fluidité dans la communication. Donc ça, on a souvent cette idée que la approximation, quand on a été formé un peu aux approches communicatives ou la perspective actionnelle, on doit dire ça, on doit dire ça à l'enseignant, lui dire par exemple ne t'arrête pas sur la moindre erreur, laisse couler un certain nombre de choses du moment que l'activité peut être conduite, que les élèves peuvent participer, on doit dire aux élèves eux-mêmes des fois, n'hésite pas à prendre la parole, si tu te trompes, si on ne te comprend pas, ce n'est pas si grave, on essaiera d'ajuster, on collaborera, etc. Donc l'approximation est quelque chose qui peut être tout à fait important pour gérer de manière intéressante une classe conduite dans une langue étrangère ou ce monde. Alors effectivement, quand on est dans une perspective de communication et quand on est, quand je parlais, si je reprends mon schéma de la diapositive précédente, si l'idée c'est simplement de réussir à gérer la tâche du point de vue de la performance communicative, de faire face à des problèmes pour assurer la transmission du sens, effectivement, on doit se contenter d'une certaine approximation, on ne peut pas forcément s'arrêter sur le moindre écart par rapport à la norme, on ne peut pas s'amuser à corriger toutes les erreurs, ce n'est pas là l'enjeu. Donc l'idée, c'est d'être compris que la tâche avance, de pouvoir conduire une tâche de manière relativement ordinaire dans une langue étrangère. Donc ça demande des ajustements, mais ça ne demande pas une mise en évidence de tous les problèmes linguistiques que le prof pourrait rencontrer. Donc effectivement, on va d'une certaine manière banaliser, j'utilise des termes qui sont un peu des raccourcis, mais ça permet au moins de penser, banaliser ce que j'appellerais l'étrangéité. Le fait qu'on travaille dans une langue étrangère, ça pose des problèmes. L'élève va parler forcément avec un accent, en produisant des formes qui viennent aussi de sa langue maternelle, peut-être que l'enseignant lui-même peut-être enseigne dans une langue qui n'est pas sa première langue. Donc il y a des phénomènes d'étrangéité qui sont toujours là, mais d'une certaine manière, ces phénomènes qui sont un peu étrangers à la langue telle qu'elle est parlée par un natif ou telle qu'elle est parlée quand elle est la langue première, ces phénomènes-là peuvent être largement absorbés, banalisés, ça ne peut pas s'arrêter sur tout ce qui fait un petit peu écart par rapport à la langue première, si vous voulez. Donc voilà, on tolère une certaine approximation. Maintenant, quand on est quand même obligé d'enseigner des savoirs dans une discipline, mathématiques ou autre, ces savoirs, ils passent par des ressources linguistiques particulières, il y a des moments, alors évidemment, l'élève peut s'exprimer de manière plus ou moins correcte, peut avoir un accent plus ou moins satisfaisant, peut faire des erreurs plus ou moins nombreuses de morphologie ou de syntaxe, etc., mais il y a des moments où certaines ressources linguistiques ne peuvent pas rester dans l'approximation. C'est-à-dire qu'il y a des tâches où certaines formes linguistiques peuvent ne pas être corrigées, et puis il y a des moments où certaines formes linguistiques qui seraient peut-être même tolérées par le prof de langue ne pourront pas l'être par le prof de mathématiques, d'histoire, de géographie ou d'une autre discipline. Parce qu'il ne s'agira pas seulement d'être compris, il ne faut pas juste que ça passe, mais il faut comprendre et comprendre des fois dans des nuances, des nuances qui peuvent être capitales. Je vous donne un petit exemple. Alors ici, si vous voulez, l'étrangeté, je parle d'étrangeté plus qu'l'étrangéité ici, d'une certaine manière doit être interrogée parce qu'elle peut poser problème, elle peut poser questions, elle peut être indice de choses tout à fait intéressantes. Pour vous faire comprendre ça, je vous donne un petit exemple. Quand on conduit une classe en langue étrangère, en français langue étrangère au second, voilà, on aura des... des élèves qui devront utiliser les prépositions à tout moment. Et les prépositions les plus nombreuses en français, enfin les plus fréquentes en français, sont les prépositions A et 2 qu'on utilise tout le temps. Et effectivement, on peut très bien... Souvent, on hésite. Si on n'est pas francophone natif, on hésite entre A et 2. Alors parfois, les francophones eux-mêmes hésitent parce qu'on peut utiliser les deux. Un lunette de soleil, lunette à soleil, je pense qu'on entend les deux. Ça dépend des habitudes, des régions, etc. Chercher de faire, chercher à faire, chercher de faire... Non, c'est essayer de faire. Bon, chercher de faire, c'est chercher à faire plutôt. Bon, parfois, on admet les deux et puis ça ne pose aucun problème. Parfois, c'est plutôt l'un que l'autre. Je pense que c'est plutôt essayer de faire plutôt qu'essayer à faire. Mais si un italophone qui dit plutôt provare a fare qualcosa, peut-être qu'il va dire essayer à faire quelque chose, ça, ça ne posera jamais problème dans une perspective de communication pour être compris. Vous n'aurez jamais de problème si vous confondez A et 2. Tout au plus, on va remarquer que vous n'êtes pas francophone natif et puis que vous n'êtes pas italophone ou hispanophone ou anglophone, etc. Mais tout ça ne représente pas un grand enjeu, si vous voulez, pour l'organisation de la communication en langue étrangère. Il peut y avoir, en revanche, des moments où la confusion entre A et 2 peut poser des problèmes capitaux pour la discipline, pour le contenu disciplinaire. Alors, imaginez que vous soyez en classe de chimie et vous êtes en train de préparer une expérience et vous avez une consigne qui dit augmenter la température à 20 degrés. Vous voyez que si vous confondez A et 2, vous faites augmenter la température de 20 degrés, vous pouvez faire sauter le bâtiment. Donc, il y a des moments, si vous voulez, où la confusion entre A et 2 peut être capitale. Et là, par exemple, pour le travail en chimie, c'est peut-être une des choses qu'il faudrait ajuster très rapidement. On ne peut pas tolérer l'approximation sans quoi on ne fonctionne pas, sans quoi on ne comprend pas, sans quoi on ne comprend pas les enjeux, sans quoi on devient dangereux. Donc, on ne peut pas dire simplement « Soyez approximatif, finalement, A et 2, peu importe, le ou là, peu importe, etc. » Il y a des moments, il y a des tâches, il y a des zones du savoir disciplinaire où certains ajustements linguistiques, même très fins, sont capitaux nécessaires et prioritaires. Même si, du point de vue de la communication, ils n'ont aucune forme d'importance ou de pertinence. Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre. C'est pour ça que quand on dit le cli de l'émil, finalement, c'est plus cool parce que voilà, on utilise une langue 2, c'est ludique, il n'y a pas d'enjeux, il n'y a pas de normes, etc. jusqu'à un certain point. La langue n'est pas engagée de la même manière que dans le cours de langue, que dans l'approche communicative ou que dans la classe de grammaire, sans doute. Mais il y a des enjeux qu'il s'agit quand même de mesurer. Et les élèves, d'ailleurs, dans ces classes sont confrontés, alors, ils sont confrontés de toute façon à des éléments de discours, des éléments de langue qui vont de toute façon les surprendre. Alors, A et 2, les propositions, on les trouve partout, mais elles sont investies parfois de valeurs particulières dans le travail en chimie. Et ça, il s'agit d'en prendre conscience. Parfois, il y a des formulations, des énoncés que les élèves vont rencontrer dans les différentes disciplines qui pourront les surprendre et qui devront s'approprier. Par exemple, l'énoncé, le carré est un rectangle, ça peut surprendre. Il y a pas mal d'élèves quand ils abordent le chapitre des quadrilatères, ils ne sont pas prêts à accepter cet énoncé et dans leur approche, je dirais, intuitive des formes géométriques, c'est une chose qui leur semble aberrante. Ils diraient non. Maintenant, quand on développe du savoir mathématique, on pourra dire le carré est un rectangle, on devra même l'accepter parce qu'effectivement, il y a un rapport d'inclusion entre le carré et le rectangle. Le carré a toutes les propriétés du rectangle, plus une. Mais ça suppose d'avoir fait une démarche de décomposition, non seulement langagière, mais aussi disciplinaire, d'avoir conceptualisé, d'avoir hiérarchisé le carré et le rectangle, d'avoir amené la notion de quadrilatère, etc. Donc, effectivement, un énoncé comme celui-là, il ne peut pas être, il doit être travaillé quand on arrive en classe de mathématiques. Mais de manière générale, si vous voulez, il y a toute cette langue de spécialité, cette langue de spécialité qui offre d'emblée une certaine résistance contrairement aux prépositions A et DE, qui peuvent ne pas trop résister, mais qui, à un moment donné, peuvent poser des problèmes. Alors, il y a des zones linguistiques dans les disciplines qui, de toute façon, sont des zones un petit peu nouvelles, un petit peu étranges, parce qu'elles passent par des énoncés peu ordinaires ou par une terminologie nouvelle. Et cette langue de spécialité n'est pas le seul élément de pertinence au niveau linguistique dans les disciplines considérées, mais c'est un point d'interrogation, un point d'entrée, si vous voulez, qui est quand même assez intéressant à questionner. Parce qu'on se rend compte, si vous voulez, que dans les disciplines, il y a à la fois du langage ordinaire, on communique dans toute classe, dans toute discipline, donc tout n'est pas spécifique dans la classe de mathématiques, de chimie ou les autres, donc il y a du langage ordinaire, il y a des énoncés qu'on entend dans toute classe, il y a aussi une terminologie commune, mais avec des significations, des acceptions spécifiques, et puis il y a des termes tout à fait propres à la discipline, au champ disciplinaire considéré. J'aimerais juste vous mettre, pour faire une petite réflexion ensemble, face à trois termes que peuvent trouver les élèves dans la classe de physique, si on va en physique maintenant, il y aura les termes travail, big bang, et cosmogonie évolutive. J'ai repris cet exemple à Jean-Marc Lévy-Leblon que j'ai cité tout à l'heure, que je citerai juste après, pour vous montrer un petit peu ce à quoi peut servir finalement cette confrontation avec des éléments plus ou moins spécifiques au niveau linguistique dans la discipline. Alors, travail, big bang, et cosmogonie évolutive, ce sont trois termes qu'on peut trouver en physique. Alors, on peut demander aux élèves, quels sont parmi ces termes ceux qui vous sont les plus familiers ou les moins familiers ? Ou si vous devez classer ces trois termes du moins au plus familier, comment les classeriez-vous ? Alors, vous allez voir que les élèves, alors, je ne suis pas vraiment physiquement avec vous, c'est difficile qu'on interagisse jusque-là, mais disons, vous allez voir que les élèves, et vous-même d'ailleurs allez proposer sans doute travail comme étant le terme le plus familier, un terme qu'on a l'impression de connaître et de comprendre aussi, et le terme qui nous sera le plus étrange, le moins familier, sera sans doute celui de cosmogonie évolutive. qui paraît un petit peu tordu, barbare, compliqué, etc. Big Bang, on l'a plus ou moins entendu, et si on ne l'a pas entendu, il fonctionne un peu comme une onomatopée, on a l'impression que ça évoque quelque chose, etc. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on perçoit les choses. Et le prof de physique a affaire avec cette terminologie-là. Alors, peut-être que pour lui, tout ça est sur le même plan. Bon, il va aborder la notion de travail, il va aborder peut-être le Big Bang et la cosmogonie évolutive, mais finalement, ces trois termes ne sont pas dans le même type de rapport par rapport aux élèves. Donc, ils sont dans un rapport de familialité assez variable. Et on est obligé de prendre conscience qu'effectivement, quand on dit travail en physique, c'est assez différent du travail dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours. Alors, il y a un lien, un lien qui est quand même très partiel. Et l'enseignante physique devra faire comprendre à ses élèves, par exemple, qu'un maçon qui prend un sac de 10 kilos sur ses épaules qui monte un échafaudage de 2 mètres et qui redescend au point de départ, aura fait un travail nul du point de vue de la physique. Du point de vue de l'intuition, du terme travail dans la vie de tous les jours, l'élève va dire mais ce n'est pas possible, il devra transpirer, etc. Ce n'est pas du tout l'impression qu'on peut avoir. Donc, il faut qu'on réapprenne le mot travail quand on arrive en physique. Avec le mot Big Bang, c'est un mot qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Il est quand même déjà dans une sphère assez limitée qui est la sphère quand même de la physique aussi mais du domaine un petit peu de l'astronomie. Et donc, on a une idée de ce que c'est. Mais là aussi, le terme de Big Bang est un terme qui a été choisi sans doute par les personnes qui ont proposé cette théorie parce qu'il est court, il est facile et puis il est évocateur. Mais ce qu'il évoque justement est un petit peu trompeur parce que ça évoque un peu un feu d'artifice, une explosion et quand vous demandez aux élèves quelle idée ils ont du Big Bang, ils vont vous parler d'explosion très souvent. Alors que les physiciens savent très bien qu'il ne s'agit pas de ça, plutôt d'un dégagement d'énergie lié à l'expansion de l'univers et qu'on fait référence justement à l'évolution de la forme et des limites de l'univers, à l'expansion de l'univers. Le terme qui serait le plus juste au niveau physique c'est justement cosmogonie évolutive. Ce n'est pas le terme qui a le plus de succès parce que Big Bang passe bien dans beaucoup de langues, ça évoque pas mal de choses, ça passe bien dans les médias, etc. Mais Lévis Leblanc nous dit justement que peut-être il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que plus on cherche à se rapprocher des intuitions par le langage, des intuitions quotidiennes, des mots du langage quotidien ou de métaphores immédiatement compréhensibles, plus on risque de dérouter les élèves, de les éloigner des savoirs disciplinaires et plus le travail de l'enseignant pourrait être difficile finalement. Parce que finalement on a l'impression d'une familiarité alors qu'on est face à quelque chose qui est fondamentalement dense, complexe nouveau et le fait qu'on utilise un langage étrange, peu familier pour en parler, peut être intéressant. Je cite justement Lévis Leblanc qui dit cosmogonie évolutive, c'est du grec et du latin si vous voulez, essentiellement du grec ici, ce jargon gréco-latin ésotérique, vous voyez, qui est très opaque, ferait selon certains obstacle aux efforts de partage du savoir vers une grande part de la population. Donc c'est souvent ce qu'on dit, plus on utilise des mots compliqués, étranges, loin des intuitions, plus on complique la vie des élèves, de la population, plus on éloigne le savoir de la population. Et Lévis Leblanc dit j'émettrai pour ma part un jugement plus réservé car s'il est vrai que certains termes scientifiques ne sont pas immédiatement transparents, ce n'est pas seulement un inconvénient, cela a également l'avantage qu'ils ne sont pas d'emblée mal compris. Et j'aime bien cette citation parce que finalement vous pouvez remplacer jargon gréco-latin ésotérique par langue étrangère. Et ça marche très bien aussi, cette langue étrangère, parce que dans la classe Glil et Mille, on utilise une langue étrangère. Alors cette langue étrangère ferait obstacle, c'est ce qu'on vous dit, les maths c'est déjà difficile, alors vous imaginez en allemand, en anglais, ça va être le désastre, donc cette langue étrangère ferait obstacle aux efforts de partage du savoir, etc. Mais pas forcément, justement, le fait qu'on soit conscient que la langue résiste. Mais même d'ailleurs, quand elle est la langue partagée, principale de l'école, la langue première, elle va résister parce que à l'école, de toute façon, on amène des savoirs nouveaux, on utilise des ressources linguistiques particulières, et puis il y a ces savoirs disciplinaires qui demandent aussi des ressources linguistiques particulières. Donc à l'école, si vous voulez, vous allez de toute façon devoir faire un effort même dans votre langue la plus familière, dans votre langue première, partagée par la communauté, etc. Mais dans une langue 2, c'est ça l'intérêt, dans une langue 2, dès le départ, on sait qu'on devra faire un effort, dès le départ, on sait qu'on n'est pas face à des évidences, dès le départ, on active une forme de vigilance linguistique, et ça peut amener finalement à rejoindre plus facilement la spécificité, les enjeux du langage, enfin des savoirs de la discipline, alors qu'une langue qui est familière peut vous amener à sous-estimer l'effort que vous avez à fournir pour vous approprier les savoirs spécifiques de la discipline. Donc voilà ce que je voulais vous dire ici. J'ai encore une diapositive un peu théorique, et puis après j'ai trois exemples. Est-ce que ça va au niveau du temps ? Dites-moi, parce qu'on a commencé vers moins le quart, je crois, mais n'hésitez pas les organisateurs si vous voyez que je déborde, j'ai une montre sous les yeux, mais bon, j'avance encore. Après, si vous voulez, on voit bien que d'une certaine manière, la langue 2 va amener, peut favoriser une prise de conscience par rapport au savoir de la discipline, par son étrangeté. peut vous questionner de manière immédiate, mais elle va aussi vous questionner de manière peut-être plus fertile si elle est mise en rapport assez régulièrement avec ce que dit la langue 1 ou les langues déjà disponibles. Lévi-Leblanc, que je cite encore, dit dans un de ses ouvrages, la domination quasi-monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulées par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre. Je vous montrerai dans les exemples tout à l'heure. C'est-à-dire que si la langue porte des indices, des traces utilisables pour élaborer des savoirs dans les différentes disciplines, une langue 2 nous guide encore davantage parce qu'elle est immédiatement étrange, donc elle est immédiatement questionnée, elle peut plus facilement nous guider vers des zones d'efforts à fournir pour s'approprier le savoir disciplinaire. Mais si, à un moment donné, on fait des va-et-vient entre ce que nous dit la langue 2 et ce que nous dit la langue 1 ou d'autres langues, on peut donner des clés encore plus riches pour accéder aux différents savoirs. Alors, évidemment, cette mobilisation des ressources plurilingues, ça peut se faire au moins de deux manières. Soit, à certains moments, dans l'enseignement en langue étrangère, on passe, on change de langue, même si on est en train de conduire sa classe en langue 2, en mathématiques, on pourrait s'autoriser un petit passage par la langue première ou par d'autres langues. Voilà, il y aurait des formes d'alternance. La question de la didactique de l'alternance est une question complexe pour la gestion des classes bilingues, donc je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose maintenant, mais c'est un des mécanismes possibles et qui peut jouer un rôle, mais il y a aussi ce qu'on appelle la contrastivité ou la comparaison. Parfois, vous restez dans la langue 2 pour enseigner, mais vous établissez des comparaisons, des références ponctuelles avec la langue 1 en disant, voilà, ce terme-là, il se dirait comme ça en français, etc. Donc, c'est deux mécanismes qu'on peut mobiliser. Après, l'alternance, elle peut s'opérer de manière variable, elle peut s'opérer sur des segments plus ou moins grands, elle peut être plus ou moins programmée, didactisée, je n'entre pas dans les détails ici, mais l'alternance, elle peut aussi se pratiquer en compréhension. Par exemple, on peut conduire, l'enseignant peut conduire sa classe dans une langue étrangère ou seconde, tout en s'autorisant, par exemple, à montrer aux élèves des documents dans d'autres langues, y compris dans leur langue la plus familière, par exemple en français si on se trouve en France. Donc, on peut avoir des formes d'alternance, on dit, bon, moi, je conduis ma classe en allemand pour l'histoire, la communication se passe essentiellement en allemand, il pourrait y avoir peut-être des moments de micro-alternance en français, mais je pourrais aussi m'autoriser à exposer, à montrer aux élèves un document en français ou dans d'autres langues si ça me semble pertinent à un moment donné. Il y a beaucoup de manières, si vous voulez, de mobiliser les ressources plurilingues dans la classe. Et donc, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, moi quand j'enseigne les mathématiques en allemand, langue étrangère, je reste en allemand, je n'alterne pas, je ne traduis pas, etc. C'est beaucoup trop entier de dire les choses comme ça. Alterner, c'est une des possibilités, on peut altérer de manière plus ou moins programmée, traduire, c'est un cas de figure particulier, mais on peut se référer parfois à une autre langue sans forcément changer de langue de communication, on peut garder une langue de communication tout en faisant alterner des documents dans plusieurs langues. Cette façon de gérer les ressources biplurilingues dans une classe immersive, clé-lénile, peut être très variable. Donc, il ne faut pas réduire la chose à je traduis, je ne traduis pas, je change de langue ou pas, c'est beaucoup trop minimal comme raisonnement. Ces ressources plurilingues peuvent se traduire de manière extrêmement variable. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, en tout cas, c'est ce que je vous mets en rouge sous les yeux maintenant, c'est qu'une alternance, par exemple, n'est pas forcément une stratégie de confort. Ce n'est pas forcément juste une stratégie de résolution de problèmes de communication, une stratégie à bas coût d'une certaine manière. Ça peut être le cas. Alors, si on voit que traduire ou changer de langue, c'est avant tout pour le confort de l'enseignant ou des élèves et que c'est que ça, à un moment donné, on peut essayer de se dire peut-être qu'il faut qu'on évite de pratiquer de cette façon-là. Maintenant, ce n'est pas forcément ça. Il y a plusieurs fonctions sous l'alternance qui vaut la peine quand même de décortiquer un peu. Voilà, c'est un petit peu les éléments théoriques que je voulais partager avec vous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parcourt trois exemples, trois petites séquences. Et puis, après, je vous laisserai volontiers la parole. Alors, j'ai une première séquence qui est tirée d'une classe, là, on est à la fin de l'école primaire en Suisse. Alors, ce n'est pas une classe immersive au sens strict du terme, une classe bilingue. C'est une classe d'anglais, troisième langue en l'occurrence. Donc, les élèves sont principalement germanophones, ont le français en deuxième langue et l'anglais en troisième langue, mais tout ça à l'école primaire. mais les enseignants d'anglais utilisent une approche orientée vers le contenu. Ils ont un manuel d'anglais, mais qui fait la part belle au contenu. Donc, ce n'est pas un manuel en guillemets traditionnel où il y a des chapitres de grammaire, etc. Il y a plutôt des activités qui sont proposées. Donc, ça ressemble par certains aspects à ce qu'on pourrait avoir dans une classe immersive ou clile, même si ce n'est pas directement ça. Ici, les élèves sont en train de travailler. Donc, ils ont des images, ils ont une petite vidéo sur la production du chocolat. En Suisse, on aime bien ça. Et donc, ils sont en train de réfléchir sur les différentes étapes de la production du chocolat, depuis la récolte de la fève de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Donc, à un moment donné, l'enseignante, ENA, pose la question « What's the first step ? » Quelle est la première étape dans cette production du chocolat ? Puis, plusieurs élèves ont proposé « cleaning », donc, nettoyer la fève. C'est une des étapes. Et puis, OK, l'enseignante, en 177, relance la classe. « Do you agree ? » « Is cleaning the first step ? » Donc, vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est bien la première étape ? Et puis, bon, les élèves ont l'air d'approuver. Donc, en 182, « Everybody has cleaning ? » Donc, est-ce que tout le monde a cette étape-là comme première étape ? Les élèves, « Yes, oui, etc. » « All right, cleaning ? » Donc, « OK, nettoyer, c'est ce que vous dites. » Et puis, elle va leur dire « I don't really agree with you. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Let's do it again. » Donc, on va reprendre. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Et puis, alors, il y a un élève en 186 qui va trouver, en fait, ce que l'enseignante attend, qui va trouver qu'effectivement, il y a quelque chose avant de nettoyer la fève, il faut la storer, la stocker, donc l'entreposer. Voilà. Donc, en 186, l'élève va dire « Abaham anfang, the storage of cocoa beans. » Alors, vous voyez qu'il y a un énoncé hybride, un bilan, il dit « Abaham » enfin, ça c'est en allemand, « Abaham anfang », mais au début, puis après il passe à l'anglais, « the storage of cocoa beans. » Donc, au début, il y a l'entreposage des fèves de cacao. Et là, l'enseignante va considérer qu'il y a un problème dans l'énoncé, de l'élève, donc on va le reprendre. Pardon, pardon, redit, alors il va redire en 188, « It's an anfang », c'est au début, « storage of cocoa beans ». Pardon, comment ? Donc, redit, reformule, donc là, il va dire « storage of cocoa beans ». « Storage of cocoa beans is doch an anfang ». Donc, le stockage, l'entreposage des fèves de cacao, c'est pourtant au début, « doch » en allemand, c'est pourtant au début. Donc, lui, il est en train de défendre son contenu, sa proposition, et pas forcément la correction linguistique de sa proposition. Il peut lui dire « oui, d'accord, but what did you say before ? » « D'accord, oui, c'est bien ça, mais tu as dit quoi avant ? » « I'm anfang », « storage », « I'm anfang ». Et puis, alors, il redit « I'm anfang », et il le corrige « at the beginning », au début. Alors, voyez ce qui se joue dans cette petite séquence ? Il y a une forme, si vous voulez, de dissociation entre l'enjeu de contenu et puis la focalisation linguistique. On voit que l'enseignante, bon, veille à ce que le contenu avance, qu'on parle de la production du chocolat, les différentes étapes, mais quand elle fait attention à la langue, elle se focalise sur un élément… Alors, déjà, elle didactise très peu ou pas du tout le recours à la langue première parce que le fait que l'élève recourt à l'allemand à un moment donné semble être considéré comme un problème et rien de plus, donc il n'y a pas forcément une utilisation de ce recours à la première langue et elle se focalise sur un élément linguistique qui n'est pas directement pertinent pour la conduite ici de l'activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'élément problématique qui est au début, au début, « I'm an fang » ou « at the beginning » est tout à fait structurant pour l'activité parce qu'effectivement, ce sera tout l'enjeu de communication dans cette activité sur la production du cacao, ce sera de dire première étape, au début, après, ensuite, finalement, etc. Il y a toute une structure discursive à mettre en place pour parler justement de la chaîne de production du cacao. Alors, l'enseignante, à mon sens, aurait beaucoup gagné, si vous voulez, à focaliser son attention sur la langue mais sur ces éléments de discours qui vont être sûrement complexes et problématiques en anglais mais aussi en allemand et probablement aussi en français. Au début, ensuite, enfin, troisièmement, première étape, etc. Ces éléments de structuration discursive. Et l'élève, quand il le dit en allemand, ça veut dire qu'il n'a pas les ressources en anglais, on aurait pu le rendre attentif au fait qu'il y a un enjeu effectivement pour la mise en place de cette activité dans ces éléments de structuration. Au lieu de ça, l'enseignante est juste gênée par la dimension lexicale, le fait que l'élève le produise en allemand plutôt qu'en anglais. Donc, il n'y a pas ici un investissement de la langue. Il y a, on voit bien que la langue est prise en compte. Mais juste comme un problème, un problème qui profite à la langue elle-même et seulement et à l'anglais en particulier, il n'y a pas vraiment un engagement de la langue au profit de l'activité précise qui est conduite ici et au profit des éléments de savoir qui sont en train d'être mis en place. C'est quelque chose, je ne dis pas que c'est mal, mais on voit que d'une certaine manière on perd une occasion. Un deuxième exemple, le troisième sera très court, donc ça va aller assez vite. ici on est au niveau du lycée dans une classe en Suisse aussi, une classe bilingue, c'est une filière bilingue au lycée où les élèves peuvent choisir d'avoir quelques disciplines enseignées dans une langue seconde, ici c'est l'allemand, mais ça pourrait être l'anglais, voire l'italien en Suisse romande. Et ici, ils sont en train de parler de la, alors, blitzkrieg justement qu'on dit aussi en français, guerre et clair. et alors l'enseignant est en train de demander aux élèves justement pourquoi, warum gewinnt das Deutsche Reich sehr schnell in Polen, alors pourquoi les Allemands gagnent si vite en Pologne et vous verrez que l'enseignante tout de suite focalise, rend pertinent un élément de langage. Elle dit man spricht sogar von einem, on parle même de, donc elle essaie de faire dire aux élèves quel est l'élément qui désigne cet événement historique parce qu'il y a des informations dans la langue elle-même. Donc on parle même de, et un élève va proposer blitzkrieg, donc la guerre et clair, donc l'enseignante va ratifier blitzkrieg, j'imaginais que, super genau, très bien, j'imaginais que vous connaissiez ce terme, ein blitzkrieg, elle l'écrit au tableau, donc man spricht von einem blitzkrieg, on parle d'une guerre et clair, et là, elle va focaliser encore davantage ce terme, elle va faire réfléchir les élèves en leur disant wenn sie blitzkrieg, parce que c'est un mot composé, pour ceux qui savent l'allemand blitzkrieg, il y a blitzkrieg, wenn sie blitzkrieg, quand vous entendez blitz, verstehen sie das Wort blitz, est-ce que vous comprenez le mot blitz, et puis elle désigne un élève, est-ce que tu sais, est-ce que vous savez ce que c'est ein blitz, et alors c'est étonnant parce que l'élève en 1953 dit nein, non, les élèves ont su dire blitzkrieg, ils sont en classe d'histoire, blitzkrieg, ils l'ont vu dans le manuel, sans doute, ils en ont déjà parlé, mais l'élève ne se souvient plus de ce que veut dire blitz, ils ont tous un niveau d'allemand qui est en tout cas B2, ils ont forcément vu ça dans les années précédentes, blitz, ça veut dire éclair, ils ont vu ça quand ils ont parlé d'un météo, sans doute, mais ils ne se souviennent plus de ce que ça veut dire. Alors l'enseignante va dire brièvement, elle va le traduire brièvement, blitz heißt éclair, donc blitz, c'est l'éclair, donc elle clarifie ce terme, et puis elle dit, alors elle approfondit un petit peu, man kann sagen, zum Beispiel, on peut dire en allemand, par exemple, er ist schnell wieder blitz, il est rapide comme l'éclair, on le dit aussi en français et dans d'autres langues, elle dit, ça signifie que on associe avec blitz, mit blitz associat man, verschiedene idées, donc avec éclair, on associe un certain nombre d'idées, comme schnelligkeit, la rapidité, puis elle demande aux élèves quoi encore, que symbolise encore l'éclair, concrètement, alors un élève va proposer stark, kraft, fort, la force, et puis l'enseignante, j'ai coupé un certain nombre d'éléments parce que c'était un peu long, l'enseignante va conclure, kraft oder die stärke, force, ou bien les forces, effectivement, et puis elle va conclure, schnell und stark, rapidement et avec force, schnell und stark, hannen die deutschen truppen, donc les troupes allemandes agissent vite et fort, en Pologne. Alors vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a là une attention un petit peu différente à la langue, c'est-à-dire qu'il y a ce terme blitzkrieg qui relève de la terminologie spécifique de l'histoire, c'est un événement historique, on apprend ça avec l'histoire, et donc c'est quelque chose qui intervient ici. Maintenant, l'enseignante pourrait se contenter de ça en disant oui, ils ont le terme, ils le savent, d'ailleurs les élèves en 51 montrent qu'ils connaissent ce terme, et puis on continue la leçon. Maintenant, elle se dit peut-être qu'il y a des informations à tirer de ce mot blitzkrieg, des informations non seulement profitables à la langue, mais aussi au savoir disciplinaire lui-même. Donc on essaie de remonter, si vous voulez, de décomposer ce terme, d'aller chercher un terme de la langue quotidienne, de la langue générale, blitz, qui n'est pas lié à l'histoire en particulier, donc l'éclair, et puis en essayant de voir ce qu'évoque l'éclair, rapidité, etc., on aurait pu aller plus loin, force, etc., ça nous permet de revenir à ce qu'est cette blitzkrieg, et puis ça nous permet peut-être d'en créer davantage un élément conceptuel. Donc ici, si vous voulez, il y a un engagement un peu plus important que dans la séquence précédente de la langue dans le travail disciplinaire, et alors on voit bien que d'une certaine manière c'est l'occasion pour l'enseignante de rappeler un certain nombre de choses aux élèves, ils se seront rappelés du terme blitz, c'est pas mal, mais ils auront engagé la langue dans le travail disciplinaire de manière assez intéressante. Alors ici, le bilinguisme en tant que tel ne joue pas un grand rôle, il y a bien une petite traduction, blitz, éclair, etc., on aurait pu éventuellement montrer qu'en français, il y avait le même genre d'expression idiomatique rapide comme l'éclair ou en trouver encore dans d'autres langues, ça aurait pu être intéressant, mais il n'y a pas une grande place ici faite au bilinguisme, mais il y a quand même un engagement par rapport à la langue dans le travail disciplinaire. Et je vous donne un troisième exemple qui va aller encore un petit peu plus loin parce qu'on verra qu'il y a ce type d'engagement aussi de la langue dans le travail disciplinaire, mais cette fois avec un travail tout à fait intéressant sur les ressources bilingues elles-mêmes. Alors c'est toujours en allemand, c'est une classe de physique, et on est en train justement de préparer une expérience en électricité. Alors la classe est conduite, l'expérience ici est conduite essentiellement en allemand, langue seconde. Langue seconde pour une partie de la classe parce que c'est une classe dans une ville bilingue où des élèves sont germanophones natifs, d'autres sont francophones natifs. Alors il y a des moments où c'est en allemand comme ici et puis des moments où ça va se passer en français. Donc ici l'allemand, la langue d'enseignement est l'allemand, langue seconde pour une partie de la classe et l'enseignant est en train de mettre en place avec les élèves les appareils de mesure pour l'expérience qu'ils vont conduire en électricité. Et au fur et à mesure qu'il met en place ces appareils, il les désigne et puis il rappelle ou enseigne pour ceux qui ne le savent pas comment on appelle ces appareils en allemand. Alors il dit « Man misst die Strom stärke mit einem Strom stärke mes Gerät. » Alors littéralement, je vais tout de suite le traduire, « Messen » c'est mesuré. Donc on mesure « Strom stärke » la force du courant, donc le courant si vous voulez, avec l'appareil qui mesure le courant en allemand, il se dit comme ça, « Appareil qui mesure le courant. » « Strom stärke mes Gerät. » « Gerät » c'est appareil, « Messen mesuré » « Strom stärke » la force du courant. » Donc c'est un mot composé, on commence par la fin. « L'appareil qui mesure la force du courant. » Alors il continue, « Ensuite, man misst die Spannung, on mesure la tension mit einem Spannungsmesgerät avec l'appareil qui mesure la tension, qui s'appelle comme ça, Spannungsmesgerät. Und man misst den Widerstand et on mesure la résistance mit einem Widerstandsmesgerät avec littéralement un appareil qui mesure la résistance. Alors vous voyez, il met en place son expérimentation, il désigne ses appareils, il leur colle une étiquette dessus, il pourrait se contenter de ça. Et puis l'élève peut se dire « Ah oui, l'élève peut être plus ou moins curieux, alors voilà, en se disant il y a des informations dans ce terme, l'élève peut essayer de faire des liens avec le français ou non, mais l'enseignant pourrait se limiter à cela. Il va aller plus loin. Il dit, tout en mettant en place son expérimentation, il dit « Je sais qu'en français, je sais qu'en français, je ne sais qu'en français, je ne sais pas la grandeur physique, mais l'unité physique. » Il dit « Je sais qu'en français, on ne désigne pas, c'est-à-dire le nom de l'appareil ne désigne pas la grandeur physique, la grandeur physique, mais l'unité physique. En français, ces appareils, on les appelle ampère-mètre, voltmètre, ohmètre. Donc en français, on dit ça, tandis qu'en allemand, en 18, en allemand, ici, on mesure « Mann, Mist, eine Strom, Stärke, eine Spannung, eine Wielstatt », ici, on mesure une force de courant, une tension, une résistance. Et vous voyez l'intérêt qu'il y a à, disons, un petit peu creuser ce que nous dit la langue en allemand, d'une part, et en français, d'autre part, et surtout à mettre en relation les indices donnés par l'une et l'autre langue. Parce que l'enseignant est en train de dire aux élèves, vous voyez, le nom de l'appareil en allemand indique la grandeur physique, alors qu'en français, ça indique l'unité mesurée. Alors, bon, ce n'est pas juste une description. Pour l'élève, ça peut être une vraie indication qu'il aide à mettre en place son savoir parce qu'il aura, si vous voulez, un levier important pour savoir, en entrant parler de langue, que l'ampère est une unité de force de courant, volt est une unité de tension, que l'ohm est une unité de résistance. Et ça, on peut très vite l'oublier, on l'a tous plus ou moins oublié. Et les enseignants de physique savent très bien que ce n'est déjà pas évident de faire la différence entre en grandeur physique et unité, mais ensuite de savoir que le pascal est une unité de pression, l'ohm est une unité de résistance, tout ça est assez complexe. Et là, vous avez, dans votre boîte à outils bilingues, les ressources pour mettre en lien ces différents éléments du savoir disciplinaire en physique. Et donc là, l'enseignant est non seulement conscient de la ressource que lui offre le bilinguisme, de la ressource que ça représente pour ses élèves surtout, mais aussi, donc il est conscient de ça, mais il utilise ça dans son enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il va passer beaucoup de temps à parler le français, mais le fait de se référer de temps en temps au français, d'amener les élèves à mettre en contraste les deux langues, en continuité les deux langues, peut lui servir utilement pour la mise en place du savoir disciplinaire. Voilà, donc quelques mots de conclusion pour vous dire simplement que dans ces classes bilingues, immersives, clé-lémiles, il s'agit quand même d'essayer de mettre en place une didactique un peu spécifique. On n'est pas juste dans une situation bilingue d'enseignement où tout naturellement les choses se passent différemment où tout naturellement on apprend la même chose plus une deuxième langue. C'est ce que suggère l'immersion, l'idée d'exposition ou de bain de langue. Maintenant, il y a peut-être un espace à investir différemment en didactisant le rapport entre la langue, le discours et les savoirs disciplinaires d'une part et en didactisant les rapports entre les langues, langue 2 et langue 1 d'autre part. En faisant ce travail de didactisation, on va d'une certaine manière motiver la langue dans le sens d'engager la langue. La langue ne devient pas juste un vernis comme ça auquel on peut être plus ou moins sensible quand on apprend des choses à l'école ou quand on enseigne des choses à l'école. La langue porte beaucoup d'indices et peut servir de traces pour remonter vers toutes sortes de savoirs disciplinaires. Donc, quand on arrive à montrer ce traçage linguistique, on va d'une certaine manière engager la langue, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, motiver la langue et en motivant la langue, on motive l'attention sur la langue, on motive aussi d'une certaine manière son apprentissage. Et donc, il s'agit de dépasser la seule idée d'exposition à la langue, d'immersion dans la langue pour aller vers une problématisation par la langue en considérant que la langue présente une pertinence constante et immédiate. Elle est là, on est tout le temps en train de parler, de discourir, etc. Donc, on peut aller chercher ça, ces éléments-là qu'on a constamment sous la main, mais cette pertinence immédiate ou cette permanence permanence de la langue n'est pas pour autant évidente. Aller chercher les bons éléments, faire monter en relief des éléments à problématiser pour l'enseignement de telle ou telle discipline demande quand même une réflexion, demande une anticipation et demande finalement une formation. Et de la même façon, le biplurilinguisme peut constituer un outil, ce n'est pas simplement le but d'une classe bilingue, le bilinguisme, oui, on aimerait que les élèves évidemment soient confortables dans plus d'une langue, mais on se rend compte que le bilinguisme n'est pas seulement devant soi, mais le bilinguisme avec soi, c'est une ressource qu'on peut quand même mobiliser à chaque virage de l'enseignement et de l'apprentissage et il faut essayer d'imaginer sans a priori, sans dogmatisme, les différentes manières qu'on peut avoir d'utiliser les ressources biplurilingues en classe. Voilà, dans le PowerPoint, vous avez aussi quelques éléments bibliographiques que je peux compléter à la demande si vous êtes demandeuse ou demandeur, mais je m'arrête là, j'espère ne pas avoir trop dépassé et je reste à disposition pour des commentaires ou des questions. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour ce très bel exposé, à la fois cette éloge des langues et du plurilinguisme et sur le... Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise sur l'enseignement en langue étrangère. Voilà, réflexion très stimulante qui nous permet, je trouve, à la fois de mesurer l'enjeu, c'est-à-dire enseigner en langue étrangère pas simplement pour plus pratiquer les langues mais pour appréhender autrement les disciplines et le savoir et réflexion aussi qui nous permet de mesurer un peu le... Il nous met un peu devant un défi aussi comment se former, comment mieux se former pour impronter ces situations. Je ne sais pas si quelqu'un me posait une question. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question au niveau de la proximité au final avec l'enseignement des langues tout court sans l'ADNL parce que du coup en fait je viens de finaliser mon Master 2 et d'un mémoire au sujet des contenus en langue et en langue anglaise et dans une analyse des programmes scolaires on a cette tendance actuelle... Excusez-moi, je l'entends nous voir assez mal. Il y a du son mais il faudrait peut-être vraiment rester bien bien affiché sur le micro puis parler assez lentement parce que... Très bien. Je fixe... Très bien. Ici, en bas ? D'accord. Donc en fait il y avait cette question au niveau de la tendance actuelle et la volonté de l'école de faire un apprentissage socio-culturel dans l'enseignement des langues et du coup je voyais beaucoup de rapprochement au final avec l'ADNL parce qu'on utilise des sujets socio-culturels mais aussi de l'histoire de la nouvelle technologie des notions de progrès mais qui au final peuvent être rapportées à des disciplines pour enseigner une langue mais il y a cet échange entre les contenus donc parfois il y a ce flou entre quels sont les contenus est-ce que les contenus sont vraiment la langue ou est-ce que c'est des contenus disciplinaires mais non nommés vu que la langue est normalement la discipline attendue et du coup en vous écoutant j'entendais vraiment une tendance à aller vers le DNL d'une certaine manière dans l'apprentissage et l'enseignement des langues en France tout du moins et c'était pour savoir si à votre sens il y avait des différences notables entre la DNL aujourd'hui et l'enseignement des langues aujourd'hui oui j'ai compris l'essentiel mais peut-être pas tout dans les détails alors dans ce que je vous ai proposé c'est quand même une réflexion qui est des fois un petit peu un peu schématique parce que le temps était limité j'aimerais en aucun cas que vous essayiez de trouver des recettes ou des modèles dans ce que je vous propose mais c'est au moins de mettre les personnes concernées par ce type d'enseignement en alerte alors ce que j'aimerais dire en premier lieu c'est qu'effectivement il y a une trop grande tendance dans l'enseignement mais on vit avec ça parce que l'école a été composée a été organisée de cette manière-là en Europe en tout cas à cloisonner les disciplines à cloisonner ce qui revient à tel contenu à tel autre ce qui revient aux langues et aux autres disciplines alors que fondamentalement tout ça peut être interrogé frontalement le nombre de disciplines l'idée que certaines disciplines ont un air de famille ou non tout ça est très orienté et peut être fondamentalement interrogé maintenant la chose que j'aimerais simplement dire c'est que le discours et la langue est engagé dans tout travail d'enseignement et d'apprentissage l'idée maintenant c'est de savoir dans quelle mesure on se sert de ces ressources langagières on met le doigt sur des éléments langagiers quand on enseigne donc quand je vous parlais de problématisation il faut et de problème je dis c'est pas forcément bien ou mal en soi c'est clair que ça demande un ajustement ce serait aussi relativement critiquable ou discutable de commencer à trop problématiser parce que c'est vrai que la langue est tellement présente les indices linguistiques sont tellement présents si on commence à les regarder à s'y former qu'on pourrait éventuellement sur-problématiser l'enseignement en mettant le doigt sur toutes sortes d'éléments linguistiques à tout moment dans l'enseignement et dans l'apprentissage et ça c'est pas le but non plus donc l'idée c'est de voir quel dosage de problématisation on met suivant les objectifs qu'on se donne suivant le temps qu'on a suivant les enjeux de la discipline suivant l'âge des élèves donc il n'y a pas forcément problématiser ou ne pas problématiser il y a des éléments variables maintenant dans la problématisation ce qu'il faudrait ne pas faire parce que typiquement de nouveau je vous réponds rapidement parce que vous dites la DNL d'un côté la classe de langue de l'autre les traditions françaises ou occidentales d'une certaine manière c'est que par exemple quand je prends l'exemple cosmogonie évolutive ça m'est arrivé de le présenter à plusieurs publics et notamment en Suisse et puis il y a tout à coup un enseignant qui vient vers moi et il me dit oui alors ce que vous dites me conforte dans l'idée que c'est important de faire de l'étymologie en classe etc alors je vais continuer à faire une heure d'étymologie par la semaine etc alors non parce que si tout le monde peut se servir picoré dans ce genre de proposition en disant moi finalement ce qui m'intéresse alors j'ai quand même raison l'enseignement est quand même un enseignement avant tout formel focalisé sur le lexique et puis dans le lexique l'histoire de la langue etc personne n'avait peut-être de bonnes intentions mais avait un enseignement assez traditionnel je mets des guillemets là autour mais enfin assez traditionnel et finalement se servait de mes arguments pour ne pas trop changer et donc c'est pas ça il faut voir l'ensemble de la problématique pour se dire finalement il y a des éléments j'embarque la langue dans mon travail dans quelle mesure je peux mettre le doigt sur des éléments linguistiques pour renforcer le travail de problématisation dans ma discipline pour renforcer les outils des élèves dans ma discipline et dans toute discipline et pour les équiper mieux linguistiquement mais ce que je veux dire c'est que et c'est clair que pour revenir à ce que votre collègue a dit dans sa question précédente aussi c'est clair que dans la classe quelle que soit la classe on communique et une bonne partie des outils de communication sont des outils qu'on trouve partout à l'école et qu'on trouve aussi en partie en dehors de l'école ces outils là on les entraîne le temps qu'on passe en langue seconde ou étrangère profite au développement de ces outils là et qui seront utiles de toute façon où qu'on soit et puis qui sont intéressants pour le bagage de l'élève simplement à mon sens ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est de ne pas considérer la classe de DNL justement comme un seul lieu d'extension d'exposition à la langue en disant ben voilà on a deux heures de plus à consacrer à l'anglais ou à l'allemand ou à l'espagnol ou trois heures de plus ou dix heures de plus ça oui sans doute mais c'est la surface du dispositif parce que d'ailleurs si on veut continuer avec ce seul raisonnement là alors je vais au-delà de votre question parce que je l'ai comprise partiellement donc je brode mais si je veux aller au-delà de ce raisonnement là vous voyez on a vite fait de dire finalement si l'enjeu c'est l'exposition le bain de langue s'entraîner communiquer etc même en y passant douze, quinze, vingt heures en classe on fera jamais mieux qu'un échange linguistique jamais mieux qu'une immersion sociale etc donc finalement l'école l'école a ses spécificités elle peut offrir beaucoup d'avantages en termes de travail linguistique mais c'est pas juste en promouvant une super approche communicative une super approche actionnelle et c'est pas non plus en restant sur une approche étroite un peu classique de la langue comme lexique comme produit culturel comme produit savant etc c'est ni l'un ni l'autre c'est la didactique et la chercher ailleurs un grand merci pour votre présentation et pour ces échanges très riches qu'on souhaiterait peut-être continuer mais voilà nous devons arrêter et juste peut-être pour terminer et faire écho peut-être à ce que vous disiez c'est que peut-être que l'ADNL aussi offre une comme une une motivation aussi de cette pratique de la langue justement par la réflexion qu'elle suscite chez les chez les chez les élèves et voilà je ne sais pas c'est aussi c'était un peu dans ce sens là pour faire le pont parce que je suis enseignante de langue avec l'enseignement des langues et l'approche communicative peut-être que ça lui donne du sens voilà merci beaucoup pour votre participation merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous